Dans ma personne, l'une des questions que je reçois très souvent, c'est le dernier temps dans mon WhatsApp, c'est la question suivante. Valère, je veux me lancer en entrepreneuriat, mais je ne sais pas par où commencer. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as le swap de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je suis aussi et surtout un chercheur d'argent parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, c'est bien. Avoir un super diplôme, c'est bien. Mais on ne mange pas les diplômes, nous vivons dans un monde où les biens et ses vies sont échangées moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu échoues sur le domaine financier, ton succès ne sera que partiel. Donc en parallèle à tes études, pense toujours à Jean. Non, ce à quoi moi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Et maintenant que tu sais tout ça, je te propose qu'on passe tout de suite dans le vif du sujet. De ma personne, comme je te le disais tantôt, très souvent ces derniers temps, vous êtes nombreux à me poser la question de savoir Valère, je veux me lancer un business, je ne sais pas par où commencer. Je sais qu'au 21e siècle, par les temps qui courent, l'entrepreneuriat a le vent en poule et tout le monde veut se lancer en entrepreneuriat. C'est très bien, c'est très très bien. Mais très souvent aussi, les motivations qui poussent certaines personnes à vouloir se lancer en entrepreneuriat ne sont pas les bonnes motivations. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que très souvent, quand on me pose la question de savoir, je veux me lancer en entrepreneuriat, mais je ne sais pas par où commencer. Il y a trois questions que j'invite beaucoup de gens à se poser. La première question est celle de savoir pourquoi. La deuxième question est celle de savoir quel est le problème que tu souhaites résoudre. Et la troisième question, c'est à qui est-ce que tu veux vendre la solution au problème que tu vas proposer? Revenons sur la question du pourquoi. À chaque fois que je pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu veux te lancer en entrepreneuriat, très souvent la réponse qui m'est donnée, c'est la suivante. Je veux être libre. Je veux avoir plus de temps pour moi. Je veux être indépendant financièrement. Très bien. Beaucoup de gens ont tendance à mélanger les choses. C'est vrai. En devenant un entrepreneur à succès, tu peux atteindre l'indépendance financière. Mais pour atteindre l'indépendance financière, tu n'as pas forcément besoin de passer par l'entrepreneuriat. C'est quoi l'indépendance financière? Une personne a atteint l'indépendance financière lorsque elle a réussi à mettre en place des business qui lui rapportent suffisamment d'argent pour pouvoir couvrir ses charges mensuelles. En d'autres termes, si aujourd'hui, par exemple, tu as investi dans l'immobilier et que toi, par mois, il te faut 2000 euros ou 200 000 francs pour t'en sortir, eh bien, dès lors que tes investissements immobiliers te produisent au moins 2000 euros ou au moins 2000 francs CFA, eh bien, ça suffit. Si tu as atteint l'indépendance financière, tu n'as pas forcément besoin d'entreprendre. L'entrepreneuriat, par contre, c'est quoi? C'est le fait de créer un système dans lequel tu embauches des gens qui vont pouvoir travailler pour faire fonctionner le système. C'est-à-dire pour que tu gagnes l'argent même quand tu dors, mais aussi en retour, il faudra que tu les payes, que tu leur verses un salaire en retour. Et nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il est beaucoup plus facile d'atteindre l'indépendance financière plutôt que de passer par l'entrepreneuriat pour atteindre l'indépendance financière. Donc, c'est important que tu puisses bien définir les motivations qui te poussent à vouloir devenir entrepreneur. Donc, si tu veux devenir entrepreneur juste pour atteindre l'indépendance financière, je ne pense pas que te lancer un entrepreneur soit la solution la plus pertinente pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Maintenant, c'est la question du « Quel est le problème que tu souhaites résoudre? » Moi, j'ai pour habitude de dire qu'un entrepreneur, c'est un vendeur de solutions. Un entrepreneur, c'est un solutionneur. C'est qu'il identifie un problème et il apporte la solution à ce problème-là et en retour, il reçoit de l'argent. Donc, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, pose-toi d'abord la question de savoir « Quel est le problème que je veux solutionner? » Est-ce que tous les problèmes sont à viser lorsqu'on veut se lancer en business, lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat? Non. L'un de mes manteaux a pour habitude de dire que lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, il faut cibler des problèmes qui sont durs, des problèmes qui sont D-U-R. D pour douloureux, U pour urgent et R pour reconnu. Arrêtons-nous deux minutes sur chacune de ces lettres. D pour douloureux. Tu sais, quand tu cibles un problème qui est douloureux pour une personne, la personne a rapidement envie d'acheter ta solution. Exemple de problème douloureux, quelqu'un qui vient par exemple de rompre avec son ex et qui veut rapidement l'oublier, il est fort probable que si tu lui proposes une solution qui lui permettra de rapidement oublier son ex, il est sûr qu'il va venir rapidement acheter la solution que tu lui proposes. A l'inverse, si tu viens et que tu proposes une solution qui permet d'avoir un couple plus heureux, puisque les gens ne souffrent pas forcément dans leur couple, il y aura très peu de personnes qui risquent d'être intéressées par la solution que tu proposes. Deuxièmement, il faut que le problème soit urgent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme de nature a un penchant aigu pour la procrastination. Donc plus le problème est immédiat, plus le problème est urgent, plus il sera motivé à le résoudre. C'est d'ailleurs pour ça que les solutions miracles du genre perdre 10 kilos en une semaine, perdre 5 kilos avec une pilule, c'est pour ça que ces programmes ont du succès. Parce que les gens se voient gros ou grasse ou je ne sais pas trop quoi, et du coup ils se disent, bon voilà, c'est l'été, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je puisse faire quelque chose pour pouvoir rentrer dans mon bikini. C'est pour ça que ces solutions-là ont du succès. Parce qu'elles touchent un problème qui est à la fois douloureux et urgent. Alors qu'à l'inverse, on sait tous que les programmes qui conseillent de bien manger, manger des fruits, des légumes ne marchent pas tellement. Parce que les gens savent que même si aujourd'hui, ils mangent tout et n'importe quoi, ils savent que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont avoir un problème de santé, ils savent que le problème de santé, s'il survient, ça sera à long terme. Donc c'est quand le médecin va leur dire que, bon, là franchement, votre cœur, ça ne va pas. Il faut faire quelque chose, là qu'ils vont se dire, tiens, il faudrait par exemple que j'essaie de manger un peu plus de légumes et moins de viande rouge, ou moins de matière grasse, parce que le problème n'est pas d'urgent. Troisièmement, il faudrait que le problème soit reconnu. Reconnu par qui ? Reconnu par le concerné, par le potentiel client, par ta cible. Parce que si la personne à qui tu veux vendre la solution ne reconnaît pas déjà qu'elle a un problème, tu auras deux jobs. Premièrement, c'est de lui faire comprendre qu'il a un problème et deuxièmement, de lui faire acheter ton produit. Et là, tu vas perdre beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire qu'il faut vendre aux gens quelque chose qu'ils recherchent déjà. Il faut vendre un produit aux gens qui sont déjà conscients du fait qu'ils ont un problème et que ton produit peut réussir à résoudre leurs problèmes. Donc, je récapitule ma personne. Lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, la première question à te poser, c'est celle de savoir pourquoi. La deuxième question à te poser, c'est celle de savoir quel est le problème que tu souhaites résoudre. Et ce problème doit revêtir trois critères. Douloureux, urgent et reconnu. Et maintenant, la troisième question que je dois te poser, si jamais tu souhaites te lancer en entrepreneuriat, c'est celle de savoir quelle est ma cible. À qui va s'adresser la solution que je vais proposer. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, un entrepreneur, c'est un vendeur de solutions. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pour habitude de dire que la compétence la plus importante qu'un entrepreneur doit avoir, c'est la compétence de vendeur. Parce que ma personne, tu auras beau être un grand entrepreneur, si tu ne vends pas, si ton produit ne se vend pas, si tu as le meilleur produit de moi, mais qui ne se vend pas. Ton titre d'entrepreneur, tu ne vas pas le porter longtemps. Ton entreprise ne va pas faire long feu. Donc il faut absolument que tu saches vendre. Et qui dit vente, tu dis client. Et maintenant, il faut réussir à savoir à qui va s'adresser ton produit. Parce que c'est quand tu sais à qui s'adresse ton produit, que maintenant, tu cherches à savoir où se trouve ton client idéal. Mais ça aussi pour trouver son avatar client, ça demande quelques recherches. Donc c'est quand tu sais où trouver ton avatar client, que maintenant tu adoptes une stratégie pour aller le chercher où il se trouve. Parce que lui, ma personne, il faut aller chercher ton client où il se trouve. Ce n'est pas lui qui va venir à toi. Imaginons que tu veuilles vendre des tomates. Où est-ce que tu vas aller te placer pour vendre tes tomates? Tu vas aller te placer à un endroit où les femmes passent pour acheter certains aliments. Donc l'accompagnement sera la tomate. Si tu veux vendre des tomates, tu ne vas pas aller te mettre à côté de quelqu'un qui vend des habits. Donc il faut que tu te places où ton client passe, où ton client pourra te voir, où ton client se trouve. C'est donc pour ça aussi qu'à la télé, tu ne verras jamais la publicité d'un jet privé ou d'une Rolls Royce. Parce que quand on met une publicité à la télé, on sait à qui on s'adresse. On sait qui est capable d'acheter une Rolls Royce ou un jet privé. Et on est tous d'avis sur le fait qu'en général, ceux qui regardent la télé, ceux qui ont le temps de regarder la télé, ne sont pas à même de s'acheter ce type de gadget. C'est pour ça que la Rolls Royce, le publicité de la Rolls Royce ne passe pas à la télé. Donc, tu as un produit, il faut que tu saches qui est ta cible, qui est la personne qui s'adresse d'acheter ton produit. Et maintenant que tu as eu le chercher, où il se trouve. Parce que maintenant, ta stratégie marketing va dépendre de ta cible. Et quand je te dis, il faut que tu saches qui est ta cible, il ne s'agit pas juste de connaître son âge, son sexe, son école, son pays. Non, ça ne suffit pas. Il faut que tu saches quelle est la psychologie de ta cible. Où est-ce que ta cible part ? Comment penser ta cible ? Quelles sont les différentes méthodes qu'elle avait déjà utilisées par le passé, qui n'ont pas marché ? Et l'une des manières de savoir ça, c'est de poser des questions. L'une des manières de savoir ça, c'est parfois d'avoir recouru à une certaine base de données. Mais bon, des fois, ça demande beaucoup plus d'argent que ça. Il faut absolument que tu réussisses à te mettre dans la peau de ta cible. Parce que si tu réussis à te mettre dans la peau de ta cible, tu vas réussir à comprendre sa manière de penser. Et quand tu vas t'adresser à ta cible, tu vas adopter ton langage à ta cible. Et quand tu adoptes le langage que ta cible comprend, elle va se sentir comprise. Et là, elle va être prête à accepter le produit que tu vas lui proposer. Tu sais, par exemple, il y en a beaucoup, quand ils veulent mettre en place un produit, vraiment, ils s'attardent sur des détails que parfois même le prospect ne va même pas remarquer. Au lieu d'être focalisé sur les besoins de sa cible. Donc voilà ma personne, les trois éléments que je voulais partager avec toi. J'espère que la réponse que je t'ai apportée répond vraiment à ta question et que tu sais maintenant un peu plus par où tu dois commencer si jamais tu souhaites te lancer en entrepreneuriat. Donc si je peux me permettre de recapituler, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, trois questions à se poser. 1. Pourquoi ? 2. Quel est le problème que je souhaite résoudre ? Et 3. A qui va s'adresser la solution que je veux vendre ? Si c'est ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé pour toute la prochaine vidéo que je partagerai avec toi. Et aussi de laisser un commentaire. Je te dis, on est ensemble, comment est-ce que on se ressemble ? C'est plus beau que qui, plus ça pique que qui dont tu comptais sur ton sourire, depuis quand ça la nourrit.